Alors je m'appelle Lagomahé et voici mon collègue David Thomas. Donc pourquoi tu as choisi le campus Bougainville ? Alors déjà on est étudiant en BTS aménagement en deuxième année au sein du campus Bougainville. Pour ma part j'ai choisi cet établissement en raison de sa proximité géographique avec mon lieu de domicile mais aussi dans le cadre de ma recherche d'études cet établissement est revenu très régulièrement donc je me suis dit que ça pouvait être très intéressant d'effectuer mes études ici, également parce que le domaine agricole est quand même assez intéressant et toi tu en penses quoi ? Un peu comme toi j'ai choisi cet établissement parce que c'était proche de chez moi je suis mis à côté et parce que j'ai fait toute ma période lycée ici donc de ma seconde générale jusqu'à maintenant en BTS deuxième année. Donc après j'ai choisi cette formation BTS aménagement paysager parce qu'au lycée j'ai choisi une filière STAB aménagement, option STAB aménagement, ce qui m'a conduit à aller dans cette filière parce que le métier de paysagiste m'intéresse beaucoup. Un peu comme moi j'étais en baccalauréat scientifique et j'étais vraiment très très attiré par le végétal et allier le monde agricole et le monde végétal, ça rimait aussi avec l'aménagement paysager, ce qui a valu donc mon choix un peu comme toi dans cette filière. Après ce que je trouve très intéressant dans la filière d'aménagement paysager, ça reste bien évidemment l'aménagement paysager, ça reste une matière phare qui représente la majorité de nos contenus de cours mais également la fabrication de devis est assez intéressant, je sais pas ce que tu en penses ? C'est vrai que franchement on apprend clairement les dessous du métier, clairement ça change complètement des stages, même si les stages aussi sont très intéressants. C'est vrai, c'est vrai. Mais le fond aussi est très intéressant notamment au niveau des devis, comment taille les végétaux, comment on les reconnaît, la reconnaissance des végétaux est extrêmement importante et intéressante donc c'est ça qui est vraiment très intéressant dans ce domaine. Et un des gros points forts je trouve du campus Bougainville, ça reste les sorties qui sont vraiment très nombreuses et qui nous apprennent beaucoup de choses sur le terrain, notamment en visitant de nombreux jardins. On a fait quoi, une petite dizaine de sorties sur les Algarcane, on a fait les jardins et le jardin idéal à Chaumont-sur-Loire. Oui, lors du voyage pédagogique, c'était très intéressant. Très bien, on a bien aimé. Et que comptes-tu faire après ces études ? Ce que je compte faire, je compte poursuivre mes études soit dans des études d'architecture paysagère, soit dans l'urbanisme. Donc j'hésite encore. Et toi, qu'est-ce qui te fait ? Bah moi, les études dans ce domaine, je trouve qu'elles sont assez variées. Pour ma part, je pense rentrer dans la vie active après le BTS, voire peut-être de faire un CS, qui sont très nombreux, un CS et Lagache, pourquoi pas. Ça peut être très intéressant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501